La parole est à l'Esprit-Saint Demandons à l'Esprit-Saint qu'il ouvre nos cœurs en ce sixième dimanche de Pâques pour accueillir la parole et que cette parole puisse vraiment transformer, transformer, transfigurer nos vies, qu'elles deviennent lumière dans notre vie quotidienne. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre l'intelligence de notre cœur à ta parole pour que cette parole porte du fruit en surabondance. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, nous allons ruminer, en quelque sorte, l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14e, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est toujours dans ce grand discours après la scène, comme nous l'appelons, mais c'est un enseignement qui est en quelque sorte le testament même de Jésus, là où il nous livre le contenu de son cœur, le contenu de tout ce que le Père lui a demandé. Et Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » L'amour doit vraiment déboucher sur l'obéissance au commandement. Et l'obéissance, une obéissance amoureuse, de vouloir faire la volonté du Père par amour et la volonté de Jésus par amour pour lui. Et à ce moment-là, Jésus nous dit, « Alors je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Et cette page d'évangile va nous aider à découvrir davantage cet autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Quelle chose extraordinaire ! Le défenseur que le Père va envoyer, va nous donner, il sera pour toujours avec nous. Est-ce que nous avons conscience que l'esprit de vérité, puisque c'est de lui qu'il s'agit, eh bien, il est pour toujours avec nous. Lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et c'est là, bien sûr, qu'est la véritable question, car l'esprit qui sera avec nous pour toujours, eh bien, le monde ne peut le recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Et Jésus peut dire, peut nous dire, « Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Alors, ce petit verset demande à être bien compris, car qu'est-ce que Jésus veut dire ? « Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. » Eh bien, Jésus veut nous dire, « Moi, j'ai l'Esprit Saint en plénitude, en moi, je suis le Fils de Dieu, et au jour de mon baptême, l'Esprit est venu sur moi, il est venu m'habiter jusque dans mon corps, humain et mon âme humaine, et il est là en moi. » Donc, si vous me connaissez, vous le connaissez également, mais il est auprès de vous seulement. Et Jésus ajoute, « Et il sera en vous. » Voilà la grande différence. Lorsque Jésus a vécu son mystère pascal, lorsqu'il est mort et ressuscité pour nous entraîner dans la vie, eh bien, le Père va nous donner l'Esprit Saint qui ne sera pas seulement auprès de nous comme lorsque les disciples étaient autour de Jésus, mais il sera en nous. Voilà une révélation fabuleuse. L'Esprit Saint est en nous depuis que nous avons reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, réjouissons-nous et préparons-nous avec ferveur à accueillir cet esprit, puisqu'au matin de la Pentecôte, les actes nous diront « Il y eut un bruit comme celui d'un violent coup de vent et la maison où ils étaient en fut remplie. » Et la maison-église est remplie de l'Esprit Saint. Puis il y eut un feu qui se partagea en langue et chacun d'eux fut rempli de l'Esprit Saint. Eh bien, préparons-nous à être à notre tour et de nouveau remplis de l'Esprit Saint au matin de la Pentecôte. Et Jésus peut ajouter, bien évidemment, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. » C'est une parole mystérieuse qui nous annonce que Jésus, en fait, il ne nous quittera pas. Il va nous quitter le temps de monter sur la croix et de mourir pour nous libérer de tous nos péchés. Et ensuite, sortant vivant du tombeau, il nous entraîne avec lui sur le chemin de la vie trinitaire. Et il dit, « D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. » Jésus annonce sa résurrection et annonce qu'il reverra ses disciples après sa résurrection. Et il ajoute, « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Voilà la place des baptisés, c'est que Jésus, qui est dans le Père, nous prenne en lui. Et en lui, eh bien, nous sommes dans l'intimité du Père comme des enfants bien-aimés. Et il revient comme une inclusion en disant, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » C'est toujours que nous avons non seulement à recevoir les commandements de Jésus, mais à les garder, à les mettre en œuvre dans notre vie. alors c'est vraiment là qu'on peut vérifier que nous aimons Jésus. Et Jésus peut ajouter, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Pourquoi ? Parce que le Père a un amour infini pour son Fils et pour tous ceux qui sont vivants dans son Fils. Et cet amour infini, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus ajoute, « Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à Lui. » Quelle joie de savoir que Jésus se manifestera à nous à partir du moment où nous aimons et nous nous gardons ses commandements. Et ainsi, Jésus nous révèle comment nous sommes appelés dès maintenant à vivre dans son intimité, à vivre en Lui et à entrer au cœur même de la vie trinitaire dès maintenant. C'est pourquoi l'épidémie du Covid-19, c'est un épiphénomène de l'Histoire. C'est un accident de l'Histoire, ce n'est pas plus que ça. Et ça n'impacte pas notre monde plus que cet aléa de l'Histoire car au cœur de l'Histoire, nous avons avec nous l'Esprit Saint et la Vierge Marie qu'il ne faut pas oublier car elle est le modèle même de l'Église à venir et avec elle et avec l'Esprit Saint, nous avons tout pour rentrer dans cette vie trinitaire qui est notre vocation à tous et après cela, nous rejoindrons la maison du Père pour être vivant en Lui pour toujours et en attente de la résurrection finale où nous retrouverons un corps adapté à notre âme de ressuscité et nous serons tout en tous dans le cœur de Dieu. Quelle joie d'avoir cette perspective merveilleuse et cette perspective nous avons à la partager avec tous nos frères les hommes. Alors je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci. Merci.